J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on va super bien. D'ailleurs, on a un invité qui est présent avec nous aujourd'hui ce matin. Shaoukhet Yalsin, c'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà. Salaam alaikum, bonjour. Ici Shaoukhet Yalsin. Vous allez bien. Donc, vous êtes chanteur turc, mais pas cœur, en fait, c'est ça ? D'origine turc, mais je chante en français, en arabe et en turc. En français, en arabe et en turc, c'est beaucoup. Même moi, j'ai du mal avec l'arabe. On a Seloua qui est présente avec nous aujourd'hui, justement, pour poser toute pleine de questions, en fait, tout simplement. Déjà, Shaoukhet, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes déjà venu, donc, il y a deux ans, chez nous, à Arabel. C'est ça. Vous êtes toujours le bienvenu, d'ailleurs, même pour les années à venir. Et donc, comme Marouane l'a dit, vous parlez plusieurs langues. Vous êtes turc d'origine, mais vous chantez aussi en français et en arabe. Déjà, moi, ça m'intrigue. Où vous avez appris l'arabe et pourquoi ? En fait, comment dire ? Mon style est plutôt de l'énergie d'islam. Il y a donc un champ religieux en arabe, en français, en turc. Et donc, j'ai voulu transmettre les messages qui sont dans mes chansons à plusieurs pays, à plusieurs nationalités. Et donc, j'avais besoin pour cela de parler plusieurs langues. Et c'est pour cela que j'ai choisi la langue arabe, français et turc. Mais ma langue maternelle reste toujours le turc. Et donc, si j'ai bien compris, vous catégorisez votre art, vos chansons, dans l'anéchide, c'est ça ? Donc, le champ religieux. C'est ça, c'est ça. Mais pas seulement l'anéchide, aussi des chansons sur la paix, sur, je veux dire, pour l'ancien message de paix pour le monde. Donc, principalement, vous chantez la paix, vous chantez l'amour. C'est le message que vous voulez transmettre à vos fans. C'est ça. Je trouve que de nos jours, on manque un peu d'amour. Et il y a déjà beaucoup d'agressivité dans le monde. Je n'ai pas voulu transmettre à mes chansons cette agressivité-là, mais plutôt l'amour et la paix que j'essaie de transmettre comme message. Et alors, je voulais aussi vous parler de votre dernière chanson qui date de mai 2018. Donc, je m'excuse pour la prononciation. Je ne suis pas turcophane, je serais de mon mieux. Donc, c'est Sevda Ouna, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une chanson d'amour. Et alors, déjà, tout simplement, est-ce qu'elle est adressée à quelqu'un, déjà, cette chanson ? En fait, jusqu'à maintenant, toutes les chansons que j'ai chantées ont été composées par moi-même. Et je n'ai jamais composé une chanson avec mes propres sentiments. Oui, bien sûr que j'ai mes sentiments personnels là-dedans, mais aussi en pensant à l'univers, au monde, aux personnes qui peuvent vivre tout ça. Là, le thème de cette chanson est une personne qui a perdu son épouse, ou ça peut être sa fiancée, etc. Et donc, il est croyant, mais il se sent comme s'il désobéit son Seigneur, parce que la douleur qui est à l'intérieur est plus forte que lui, et il ne sait pas vivre avec ça. Et donc, c'est ça, les paroles, quoi. Il est dit, « Agape, Seigneur, aide-moi, car mes pensées m'ont quitté pour l'amour. C'était un moment que je ne sais plus retourner. C'était un rêve de trois jours, et je me suis réveillé. » D'ailleurs, vous commencez la chanson en disant, si je me souviens bien, « C'est Dieu qui m'a crié, et j'en suis indigne. » Donc, c'est une chanson, comme vous l'avez dit, un peu triste, on sent qu'il y a beaucoup de sentiments dedans. D'ailleurs, vous commencez le clip sur certaines images, on voit des briques rouges, un peu délabrées, une vieille maison très vétuste, et puis après, on vous voit dans une salle avec des bougies. Vous pouvez nous expliquer un peu ce choix de lieu de tournage, le sens des images ? Oui, en fait, comme j'ai dit, c'est des choses vécues. Donc, il y a des personnes qui ont perdu des proches, des douleurs d'épouse, etc. Et là, le thème de ce clip-là, c'est dans la ruine. Son épouse est décédée avec un accident, un incendie, ou quoi. Et c'est par là que ça commence le clip. Et par après, on est sur un champ tout vert, avec une rose, comme vous m'avez demandé. La rose signifie son amoureuse, qui est la seule amour de sa vie. Et c'est pour ça, sur le grand champ vert, il n'y a qu'une rose qui est sur l'écran. Très poétique tout ça. Shao Ket, un vrai poète, et très très imagé. Je vous invite à aller voir son clip, d'ailleurs, comme on l'expliquait, pour vous faire un petit peu des images mentales. Donc, Shao Ket est habillé en blanc, dans un immense champ vert, et puis on voit une petite rose comme ça, toute blanche, qui s'élance devant lui. Et donc, est-ce que le blanc est une couleur qui a un sens pour vous spécifique ? Vous savez, quand on pense à la couleur blanche, c'est la propreté, c'est la douceur. Même si on pense au paradis, on a toujours l'image que tout le monde est en blanc. Et donc, comme le clip, c'est vraiment l'amour naïf qu'on a voulu interpréter, donc on a choisi cette couleur, et la rose aussi l'accompagne. Et alors, je voulais aussi vous demander comment est-ce que vous choisissez vos lus de tournage ? Parce que, par exemple, je sais que vous avez fait un petit tournage à Rome, il me semble, en 2015. Oui, c'est un clip tourné dans cinq pays différents. Et ça s'est passé à Bruxelles, près de l'Atomium, en France, à Paris, en Italie, au Colisée, et en Turquie, à Istanbul, à Zonguldak, et à Tangier, finalement, ça se termine à Tangier, au Médina. Et donc, c'est par rapport à la chanson qu'on choisit les lieux de tournage, quoi, pour harmoniser la chanson, carrément. Donc, c'est vraiment très réfléchi, vous collez un peu le slip de chanson avec le lieu, vous essayez aussi d'envoyer un message, peut-être, avec les images ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tout premier clip, j'ai toujours veillé pour que ça soit avec des scénarios. Par exemple, ma première chanson, qui est « Kegmallah », ça est basé sur... Donc, c'est une personne qui fait un rêve, qui voit une personne qui rentre à la mosquée. C'est un musulman, mais sans pratique. Et donc, quand il se réveille, il se demande qu'est-ce que c'était cela. Et en cherchant l'adresse pour son travail, il perd son portefeuille. Et c'est la personne qui a vu, dans son rêve, qui rend son portefeuille et qui rentre à la mosquée. Et après cela, il se pose des questions. Et beaucoup plus tard, il va se joindre à la mosquée. D'ailleurs, « Kérimallah », il me semble que c'est une chanson que vous avez faite en plusieurs langues. Donc, en turc et en français. En turc et en français. Deux versions. Donc, pour toucher peut-être un maximum de monde. C'est ça, exactement. Et alors, votre dernière musique, « Sevta Uruna », j'essaie de prononcer correctement. Vous l'avez faite en turc. Est-ce que vous envisagez une autre version en français ou en arabe ? Honnêtement, pas vraiment. Car c'est une chanson, comme vous dites, qui porte beaucoup d'émotion. En français, je trouve que je pense qu'il peut perdre un peu d'émotion. Et donc, je voulais aussi vous demander, vous parlez l'arabe. Est-ce que ça a une influence sur la manière d'écrire ? Est-ce que vous vous inspirez de grandes figures arabes dans vos chansons ? Bien sûr, déjà, la musique arabe, c'est vraiment la base. C'est vraiment, c'est des chants vraiment très complets, très raffinés. Bien sûr, j'ai des exemples comme Kalthoum, Féros, Abdelhalem Hafez et tout. Leur texte, leur chant est vraiment incroyable. Et donc, même, ça a donné de l'inspiration à la musique européenne aussi. Quand vous regardez les années fin 80, la France a commencé à utiliser des rythmes arabes, comme le 3 huitième, 3 sixième, 18ième. Ce sont des rythmes que les arabes utilisaient et qui se sont inspirés aussi, les Français. Donc, ce n'est pas seulement les Turcs, mais plutôt le monde. Oui, c'est vrai que le patrimoine culturel arabe, et notamment dans les chansons, il est très, très lourd. Donc, vous avez cité de grandes figures, Oum Kalthoum, Abdelhalem Hafez, qui est d'ailleurs le chanteur préféré de ma maman, que je salue. Et puis, je voulais vous demander, en fait, d'où ça vous vient, cette envie de chanter ? Est-ce que c'était un âge enfantin ? Est-ce que vous avez eu des influences dans votre famille ? En fait, mon père jouait le jumbush, la guitare que je joue. Et donc, moi, j'ai commencé à l'âge de 5 ans à jouer de la percussion, qu'on appelle le dakbuka, tam-tam oriental. Ensuite, quand j'étais ado, je n'aimais pas vraiment sortir dehors, etc. Et donc, je m'intéressais plutôt aux instruments. Et de là, je suis venu jusqu'à nos jours en essayant de découvrir d'autres instruments. Et dernièrement, j'ai découvert le ney, qui est la flûte arabe. Et voilà, c'est un univers. C'est comme découvrir un pays pour moi. Voilà. Et alors, je voulais aussi vous demander, parce que vous essayez plusieurs choses. Il y a quelques temps, vous avez aussi fait un duo avec un rappeur qui est aussi turc, il me semble, qui est allemand. Et alors, c'était une chanson par rapport au terrorisme. Donc, je voulais vous demander, est-ce que ça, vous aimez mélanger les styles, donc un peu de rap, un peu de musique un peu plus douce ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas de style précisément, mais le message est toujours dans le contexte de l'islam et des musulmans. C'était la période de l'attentat de Zaventem. Et voilà, il y avait beaucoup de pression sur les musulmans qui n'avaient rien à voir avec ces attentats. Mais à chaque fois qu'ils devaient se justifier, dire, oui, ce n'est pas cela, l'islam, etc. Merci, Salwa, pour tes questions. Chauquette, c'est ça ? Je le dis bien ? Chauquette Yeltsin est toujours avec nous en direct sur Arabelle. On va se laisser en musique avec Redouane Berhil, mais juste après, on te retrouve pour une petite composition musicale, c'est ça ? Avec plaisir. On est toujours en direct avec notre invité Chauquette Yeltsin, qui va maintenant nous interpréter son titre « Tous Ensemble ». C'est bien ça, je ne me trompe pas ? C'est ça, « Tous Ensemble ». Tous Ensemble, avec son instrument qui est le « Jumbush ». « Jumbush ». « Jumbush », voilà. C'est bien prononcé. Parfait. On t'écoute. « Jumbush ». Laissons nos différences entre nous, mais virons la haine qui est en nous. Nous vivons rien qu'une fois de détruire ce monde. Pourquoi ? Retrouvons l'amour et pour toujours l'amitié se fondera. Nous vivons rien qu'une fois de détruire ce monde. Pourquoi ? Retrouvons l'amour et pour toujours l'amitié se fondera. Nous vivons tous ensemble en demandant la paix. Le bonheur n'est pas si loin. Notre cœur nous le permet. Effaçons la distance envers les apparences. Nous devons être liés à aimer, à être aimé. Nous devons être aimé, à être aimé. Nous devons être aimé. J'applaudis. Moi, j'applaudis parce que c'est vraiment très beau. Vous jouez très bien cet inscriment, en fait. C'est gentil, merci beaucoup. Je ne le connaissais pas. Tu connaissais ça, l'info ? Absolument pas. Donc voilà, on a découvert le Jumbush et vous aussi, auditeurs, n'hésitez pas à réagir avec nous par SMS 0488 106 800. Ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, sur Facebook, sur Instagram et nous avons notre compte personnel sur YouTube, Chewket Yalsin Officiel. D'accord. On peut très bien me suivre par là. Ce sera partagé sur la page Facebook d'Arabel Weekend. Donc sur notre page Facebook, on partagera tous ces liens intéressants pour te retrouver. Merci beaucoup, c'est gentil. Et alors, peut-être des projets futurs, Chewket ? Je compte toujours produire mes chansons, je compte toujours écrire. Dès que j'écris une chanson, je lance sur YouTube. Donc je tiens à dire pour les fans, pour les personnes à suivre, que très bientôt, il y aura des nouveautés qui vont sortir. Eh bien voilà, écoutez, on attend vos nouveautés. Merci beaucoup, Chewket, pour le temps que vous nous avez consacré. Merci pour votre impressionnante performance avec le Jumbush, donc instrument à cordes turcs. Tout le plaisir est pour moi. Et vous savez que vous êtes le bienvenu sur Arabelle, comme à chaque fois. C'est gentil, merci beaucoup. Et je remercie l'équipe Arabelle pour son accueil chaleureux. Avec grand plaisir. Allez, dans un instant, on va se laisser avec la musique justement de Chewket Yalsin. Le titre, tu peux nous le rappeler, c'est Onura, c'est ça ? Non, Sevda Orna. Sevda Orna. Pour l'amour. Pour l'amour, voilà. J'ai du mal avec l'accent, mais... Il n'y a aucun souci. Mais Chewket est là pour nous aider. A tout de suite sur Arabelle. Arabelle. A tout de suite sur Arabelle. A tout de suite sur Arabelle.